L'OTAN, le camp occidental, l'Union européenne doivent-ils prendre au sérieux les menaces de Troisième Guerre mondiale proférées par le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov ? Pour être honnête, nous sommes face à une situation très sérieuse en Ukraine et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à une désescalade, pour réduire la souffrance des civils en Ukraine et pour mettre fin à cette guerre. Et si nous unissons nos forces, si nous sommes aussi unis que nous le sommes aujourd'hui dans l'Union européenne, mais plus largement aux Nations unies, nous pouvons atteindre cet objectif. Selon vous, Madame la ministre, qu'est-ce qui pourrait déclencher un Troisième conflit mondial à partir de l'Europe ? Je ne veux même pas utiliser les termes que vous venez d'utiliser dans votre question parce que je pense que nous devons faire tout ce qui est possible pour parvenir à une désescalade de la situation. Nous devons unir nos forces pour créer des corridors humanitaires, pour parvenir à un cessez-le-feu. Le but étant, bien sûr, de réinstaurer la paix dans toute l'Europe. Est-ce que nous devons nous préparer à une guerre longue à partir du moment où Vladimir Poutine veut contrôler l'ensemble de l'Ukraine, et Joe Biden, de son côté, veut aider militairement l'Ukraine afin d'affaiblir Vladimir Poutine et la Russie ? Eh bien, personne ne sait ce qui se passe dans la tête de Poutine. Nous ne savons pas véritablement quels sont ses plans. Mais nous voyons ce qu'il fait, nous voyons qu'il ignore et qu'il piétine le droit humanitaire international, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer. Et c'est pourquoi nous restons véritablement unis au sein de l'Union Européenne, et j'ai l'impression qu'il ne pensait pas que l'Europe pouvait être aussi unie. C'est ce qu'il craignait le plus. Et il y a déjà ces cinq paquets de sanctions qui pèsent lourd sur l'économie russe, elles pèsent aussi sur l'économie européenne, mais nous n'avons pas de choix, et il faut que cette guerre brutale se voie punie de sanctions lourdes. Vladimir Poutine misait sur une guerre éclair en Ukraine, avec son armée qui montre d'ailleurs ses limites et ses faiblesses. Pourrait-il, selon vous, être tenté de recourir à l'utilisation des armes chimiques pour accélérer l'annexion de l'Ukraine ? Si vous aviez posé la question il y a deux mois, est-ce que je m'attendais à ce que Poutine lance une guerre sans la moindre provocation en Ukraine, je vous dirais, ce serait incroyable. Donc je ne peux pas vraiment répondre à vos questions, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Poutine. Mais ce que je sais, c'est que l'Union européenne et les Nations unies sont unies pour lutter contre cette guerre, et nous devons tout faire pour faire créer une désescalade de la situation. Et nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un comme Vladimir Poutine piétine le droit humanitaire international, que quelqu'un comme Poutine essaye de modifier les frontières d'un pays souverain comme l'Ukraine. Il est de notre responsabilité de tout faire, de faire tout ce que nous devons faire pour l'arrêter. Vladimir Poutine, on le sait, Madame la Ministre, est obsédé par son rêve fou de reconstruction de l'ex-empire soviétique. Qu'est-ce qui peut l'arrêter aujourd'hui ? Vous avez déjà dit qu'il s'attendait à une guerre éclaire. Il pensait que les choses iraient beaucoup plus vite. Alors, je ne sais pas quels sont ses plans actuellement, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que nous soyons aussi unis contre lui. Encore une fois, c'est une guerre qui a été déclenchée sans la moindre provocation de la part de l'Ukraine, et nous devons être solidaires avec nos amis ukrainiens. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous pouvons faire. Et nous voyons aussi que l'OTAN est très claire. Et face à cette situation, nous essayons d'obtenir une désescalade. Partout où il y a des civils, des soldats qui meurent, où des mères perdent leur fils, chaque jour où cela arrive, c'est un jour perdu, et c'est pourquoi il faut tout faire pour stopper Poutine. Stopping Poutine.